Le rap c'était mieux avant, quelque chose qu'on entend de plus en plus. Même de ceux qui ont 10 ans, ils n'ont pas connu le avant, mais ils te disent quand même que le rap c'était mieux avant. On va parler de ce sujet-là aujourd'hui. C'est quel processus qui est en jeu quand on parle de le rap c'était mieux avant, ça concerne quel type de public et ça nous empêche de faire quoi dans le monde réel. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous rejoins, vous rejoignez-moi, pardon, tout de suite. Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, le rap c'était mieux avant. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette phrase ? Alors, on va essayer de reprendre les choses dans l'ordre, mais quand on parle de rap avant, on parle de quoi ? On parle de qui ? On parle de NTM, on parle de IAM, on parle du rap français, on parle du rap américain, Ice Cube, Ice-T, Ice-T-Pesh, Ice-T-Mang. Est-ce qu'on parle de Last Poet, qui sont les premiers rappeurs américains ? On parle de qui exactement ? Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait répondre parce que quand on a deux points de comparaison, quand on dit le avant, donc on parle de maintenant par rapport à avant. Quelle est ta réalité d'aujourd'hui ? Et quelle a été ta réalité au moment où tu t'es construit dans ta tête les choses avant ? Et si ton point de comparaison, c'était le avant, tu vas continuer tout le temps à vivre dans le passé. Alors, on peut étendre le sujet parce que ce n'est pas uniquement lié au rap. Ça, c'était pour vous attirer dans la vidéo parce qu'il faut vous attirer dans les vidéos. Mais il y en a qui vont te dire que la France était mieux avant. Il y en a qui vont te dire que le théâtre, c'était mieux avant. Il y en a qui vont te dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Mais la société, elle était mieux avant. Il y en a qui vont te dire que la nourriture de maintenant, tout est pollué. Il y a des OGM, l'air, il est pollué, l'eau, il est pollué, etc. C'était mieux avant. On va te dire que le fromage, aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'il était. Tu inventes n'importe quoi. Il y a du babybel avant, ça n'existait pas. Le fromage, il était mieux avant. Les vaches, ils étaient mieux avant. Et là, on ne sort plus avec le avant. Par contre, ça, intellectuellement, philosophiquement, sociologiquement, spirituellement, ça pose un énorme problème. C'est le fait de vivre dans le passé, constamment dans le passé. Pourquoi ? Parce que quand on a vécu quelque chose qui nous a créé un état émotionnel fort de bonheur et de plaisir, on va le prendre comme une référence. Et plus on va avancer dans le temps et à chaque moment, on va revenir et dire « Ah ouais, moi, je me rappelle quand j'étais petit, c'était comme ça. » Mais c'est quelle partie de toi, petit, qui aimait ça ? C'est la partie du plaisir, en fait. Et tout ce qui ne te fait pas plaisir maintenant, en rapport avec ce que tu as vécu avant, et bien tu vas le trouver pourri, nul, zéro et dévalorisé. Et ça, ça pose un gros problème, c'est parce que ça, ce sont des lunettes que tu as mises et c'est des lunettes avec des rétroviseurs et tu n'arrêtes pas de regarder derrière toi. Alors que tu ne vois pas comme il faut le monde tel qu'il est maintenant, à l'instant, t égale zéro. Je ne parle même pas de ceux qui sont tout le temps branchés dans le futur. Je ne parle pas de ça. On parle de ici et maintenant. Et cette mentalité du rap, c'était mieux avant. Bon, on va en parler bien sûr ensemble. Eh bien, elle dénote quelque chose de beaucoup plus profond et qui touche tout le monde, de penser que c'était mieux avant. C'est une idée qu'il faut balayer en bloc parce qu'elle nous empêche d'avancer. C'est comme des boulets qu'on traîne, à rester éternellement dans un passé, une nostalgie qui est abusée. Une nostalgie qu'on a grossie, qu'on a déformée et qui est là comme un sac à dos avec des pierres et qu'on est en train de traîner et qui nous empêche de décoller dans notre vie de l'instant présent. D'accord ? Cette question de l'instant présent, elle a été traitée par tous les grands philosophes depuis l'Antiquité. D'ailleurs, si vous reprenez certains textes de la Grèce antique, qu'est-ce qu'on y trouve ? J'avais lu ça il n'y a pas très longtemps. C'était une phrase qui disait, aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Mais les jeunes n'ont plus de respect pour leurs aînés. C'était une phrase qui date d'il y a 2000 ou 3000 ans. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On refait la même chose, sauf qu'à notre échelle à nous. Alors, le rap, c'est, pour reprendre cet exemple-là, et on peut l'étendre à tous les autres sujets, le rap, il est né dans un substrat culturel. C'était les ghettos noirs des États-Unis avec un groupe emblématique qui est The Last Poet, les derniers poètes. Et déjà, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Qui écoutait du rap aux États-Unis avant, à cette époque-là ? C'est principalement la population noire des États-Unis, les afro-américains. Mais parmi les afro-américains, tout le monde écoutait du rap ? Pas du tout. La majorité des afro-américains, ils écoutaient du gospel, du jazz, du blues, des musiques qui sont nées dans les champs de coton et sous l'époque encore de l'esclavage des afro-américains, des descendants africains qui sont partis en Amérique. Donc, le rap, après, il a évolué. Il s'est commercialisé. Il s'est banalisé. Il a été reconnu comme une forme de culture. Et il s'est exporté. Il s'est exporté. Avec l'exportation, il a subi aussi d'autres, on va dire, d'autres transformations. Ou alors plutôt adaptation et déformation aussi. Et après, le rap des années 80 de France, il a subi aussi. On a connu NTM, IAM, Assassin, du rap un peu revendicatif. Parce que si on ne pouvait pas faire de la variété à l'époque, parce que la variété, elle était occupée par Johnny, par Dick Rivers, par les chaussettes noires, etc. Alors, les années 80, après, c'était des balavoines et compagnie. Et petit à petit, le rap, il avait cette particularité, avec certains autres types de musique, ou de chansons plutôt, de revendiquer certaines choses. Donc après, comme il s'est massifié, il a versé aussi dans ce qu'on appelle la variété. Donc après, on a eu tout le rap des années 90, 2000, qui était, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or du rap. Je ne donnerai pas de nom de groupe pour éviter que vous alliez sur YouTube chercher. Et après, le rap, c'est devenu aussi n'importe quoi aujourd'hui. Mais c'est normal parce qu'il a dégénéré par rapport à son origine. Pourquoi ? Parce que les médias, parce qu'aujourd'hui, on est à l'époque des réseaux sociaux. Donc le premier débile qui fait une chanson de rap, il la met sur Facebook, sur YouTube, etc. 350 000 vues d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'il a insulté l'autre, il fait le buzz. Et là, aujourd'hui, ce qui est le moteur du rap, ça va être le buzz. Mais ce que vous voulez, c'est le buzz en fait. C'est la recherche de la quantité. C'est la recherche du maximum de vues. Donc ça, c'est contradictoire avec la qualité. Parce qu'écrire un texte de qualité demande du temps. Écrire un texte de qualité demande des compétences. Et le problème, c'est comme les jeunes. Ils n'ont pas encore les armes un peu intellectuelles, émotionnelles, pour chercher cette qualité-là, sans avoir un jugement négatif. Parce que c'est l'âge. Quand on est grand, on a plus de qualité. Normalement, on doit avoir plus de qualité. On a plus de points de comparaison. Quand on est plus jeune, on ne les a pas. On est en train de se construire. Et c'est pour ça que le rap, il est destiné aux jeunes en fait. Comme ils ne sont pas encore capables de pouvoir comparer les choses correctement, donc on leur met du rap. Et là, vous avez tout un tas de débiles mentaux. Excusez-moi, c'est l'expression. Mais parce que c'est un peu prendre les gens pour des imbéciles, on leur met des chansons de rap. Alors il y a toujours quelqu'un qui va me dire « Ouais, non, mais moi, il y a tel groupe. » Je ne parle pas des groupes qui font des choses bien. Quoique, on peut quand même remettre en doute ce qu'on veut. Parce qu'il y a aussi de la poésie. On a le droit d'encrire des livres. On a le droit d'écrire des textes de poésie. Il y a encore de la culture un peu plus, on va dire, classique. De maintenant et pas celle d'avant, bien sûr. Et voilà ce que je voulais vous dire par rapport au rap. Donc ça a dégénéré. Et comme ça s'est massifié, la qualité, elle descend. C'est tout à fait un processus tout à fait normal. Surtout dans notre société à nous, qui est une société capitaliste, qui veut faire de la massification, qui veut gagner beaucoup d'argent en très peu de temps, avoir beaucoup de vues en très peu de temps, de ne pas construire d'argumentaire, et de s'adresser directement à nos émotions. Et là, il va falloir faire un revirement intellectuel, spirituel, physique et mental, parce que tout ce qu'on met dans nos oreilles, tout ce qu'on regarde avec nos yeux, tout ce qu'on touche avec nos mains, tout ce qu'on met dans notre bouche, tous nos cinq sens sont concernés. Dès que ça rentre dans la tête, ça a une influence sur la personne. Dès que l'environnement, il est constitué de certains facteurs, ces facteurs agissent sur la personne. Donc si j'ai un environnement qui est sain, si je vois des choses qui sont saines, si je mange des choses qui sont saines, etc., et bien je vais me constituer avec un corps qui va devenir sain. Et c'est le principe et l'adage de la Grèce antique, un corps sain, un esprit sain. Alors l'ordre, je ne sais plus c'est lequel, c'est un esprit sain dans un corps sain, voilà. Un esprit sain dans un corps sain. Et c'est ça qu'on veut atteindre. Alors, je n'en dis pas plus sur ce sujet-là. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que la vie était mieux avant ? Est-ce que vous pensez que c'est maintenant que tout se fait ? Alors là, j'allais conclure, mais je ne vais pas conclure. Je ne vous lâche pas. Alors là, il faut avoir un petit peu de patience parce que justement, la quantité, elle fait que les gens coupent les vidéos avant que les choses intéressantes arrivent. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que si vous pensez constamment que la vie, elle était mieux avant, vous allez vivre avant. Mais si vous avez décidé que c'est maintenant le mieux à chaque instant, ça va vous donner la motivation et ça va vous donner la force de vivre dans le monde réel et de débrancher les câbles comme dans Matrix et de voir le monde tel qu'il est et d'arrêter d'avoir ces filtres-là, ces enfantins. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont 50 ans, ils ont des posters de Bernard Minet dans leur chambre. Il y a des gens qui ont 50 ans. Alors, on nous bassine avec la nostalgie des années 80, avec la musique, la nostalgie des années 80, avec les joueurs de foot, avec le style rétro du survêtement des années 60, du Barça. Tout ça, c'est pour nous maintenir enchaînés, mais c'est maintenant que ça se fait. C'est aujourd'hui. Là, au moment où vous regardez la vidéo, vous avez la possibilité, après cette vidéo, d'aller lire un livre. Vous avez la possibilité de faire une formation. Vous avez la possibilité de créer une entreprise. Vous avez la possibilité de chercher des choses pour éduquer vos enfants, nos enfants qui font la société de demain. Et c'est maintenant que ça se fait. Ce n'est pas dans le futur. Ce n'est pas dans le passé, mais c'est maintenant. Et c'est maintenant que vous allez vous abonner et cliquer sur la petite cloche en dessous et mettre un petit commentaire de est-ce que vous pensez réellement que la vie, c'était mieux avant ou est-ce que c'est maintenant ? Je vous attends.